On retrouve donc Frédéric Brébant, 8h53, Marie-Van Kutse, mais toujours là, évidemment. Bonjour Frédéric, rebonjour. Nouvelle tendance, nouveau mot dans les coulisses de la pub et du marketing, mot que vous avez inventé. J'espère qu'il n'y en a pas eu un avant vous, qui va nous tweeter. Non, je l'avais dit avant lui. Vous pouvez googler, vous pouvez tweeter, regarder comme il est fier. Il existe dans d'autres notions. J'espère que vous avez posé un brevet. Mais bon bref, ce mot c'est le masqueting, Frédéric. Voilà, exactement. C'est un mot valise qui englobe deux notions. Celle du masque de protection que vous portez tous désormais quand vous sortez de chez vous. Et une autre notion qui est le marketing. Bref, masque plus marketing, ça donne masqueting. Car aujourd'hui, on peut dire que cet accessoire sanitaire est en train de devenir tout doucement un objet publicitaire. Les grands clubs de foot par exemple, comme Bruges, Anderlecht ou Le Standard, vendent sur leur site internet des masques aux couleurs de leur équipe. Ce qui permet aux supporters d'afficher leur soutien à leur club en rue. Et bientôt, on l'espère, dans les stades. Est-ce qu'on peut dire, Frédéric, que le masque de protection est devenu un peu malgré lui en accessoire de mode ? Et que certaines marques tentent de se l'approprier ? Tout à fait. On est en train de voir cette évolution en ville. On est passé du masque blanc, neutre, chirurgical, à un masque plus ludique, en tissu, avec des couleurs et des motifs. Les créateurs de mode participent évidemment à ce mouvement. Et de grandes chaînes de vêtements, comme JBC par exemple, vendent d'ailleurs depuis peu dans leur magasin des collections de masques de protection. Il y a quelques jours, le géant Disney s'est lancé lui aussi dans la commercialisation de masques. Et vous pouvez donc commander aujourd'hui des masques en tissu avec les museaux de Mickey, de Winnie l'ourson ou de Baby Yoda, puisque la licence Star Wars appartient à Disney. Il y a même la bouche de Hulk aussi. Exactement. L'air de rien, le coronavirus, permet ainsi à l'entreprise Disney de faire la promotion de ses propres produits. Et c'est la raison pour laquelle je vous parle de masqueting. On a envie de dire que c'était prévisible, Frédéric, puisque Disney vend déjà des t-shirts et d'autres accessoires de mode avec ses héros de dessins animés. Mais à côté de cela, Frédéric, on a vu d'autres sociétés s'aventurer dans la fabrication de masques, mais là de manière complètement inattendue. Oui, par exemple, le fabricant de jouets Playmobil a créé véritablement la surprise il y a une quinzaine de jours en se lançant dans la commercialisation de masques en plastique, le matériau qu'il utilise pour ses célèbres figurines. Il s'agit de masques réutilisables que vous pouvez acheter sur le site web de Playmobil et qui sont livrés dans plusieurs pays, dont la Belgique, au prix de 4,99€ le masque avec des filtres interchangeables. Michelin, le spécialiste du pneu, s'est lui aussi lancé dans l'aventure avec un masque réutilisable qu'il compte produire à un million d'exemplaires. Avec quoi en matière en caoutchouc ? C'est plastique aussi, il y a quelques petites pièces en caoutchouc, mais c'est surtout plastique. Et chez nous, c'est la marque de montres Ice Watch qui a pris tout le monde de court en créant un nouveau label, Ice Health, pour commercialiser des masques chirurgicaux. Son patron, Jean-Pierre Luggen, voulait répondre à la pénurie de masques en Belgique et, dit-il, poser un acte citoyen. Mais ne soyons pas naïfs, ce masqueting est aussi une façon de faire parler de la marque Ice Watch ici et donc d'augmenter son capital sympathique. Pendant que son frère, Bernard Luggen, le bourgmestre de Belgique, était parti en Pologne. Il s'entend pas très bien. Dites Frédéric, est-ce que les marques et les entreprises ont pleinement pris conscience aujourd'hui du potentiel promotionnel de ce nouvel accessoire ? J'ai l'impression que oui. Oui, et je pense qu'on est au début. Je dirais même que certaines marques sont en train de découvrir, malgré elles, ce fameux potentiel promotionnel dont vous parlez. En fait, les entreprises sont désormais obligées de protéger leurs employés sur leur lieu de travail, de leur fournir des masques. Et donc, plutôt que de leur donner chaque jour des masques en papier jetable, elles préfèrent leur donner des masques personnalisés en tissu. Car aujourd'hui, des petites sociétés spécialisées dans les gadgets publicitaires ou dans les cadeaux d'affaires proposent des masques, je dirais pas sur mesure, mais au moins personnalisables, où l'on peut intégrer notamment le logo d'une société. Par exemple, Deleuze ou Belfius ont déjà fait fabriquer ce genre de masques avec leur propre logo posé discrètement sur leur tissu. Et ils ont donné ces masques à leur personnel, bien sûr, mais ils peuvent aussi les offrir, pourquoi pas, à leurs clients. Encore une fois, c'est une façon originale de faire parler de l'entreprise, puisqu'on a tous besoin de masques en ce moment, et que ce nouveau support, entre guillemets, s'est imposé de force dans notre quotidien. Bref, ça ne fait que commencer. Bienvenue dans l'ère du masqueting. Oui, et alors, vous avez vu qu'il y a certains messages politiques aussi, maintenant, qui sont affichés sur les masques. Donc, il y a eu le masque drapeau belge, noir, jaune, rouge, de Georges-Louis Boucher, président du MR, qui s'est affiché avec ce masque. Bon, est-ce qu'il voulait refaire passer un message unitariste ? Il faudra lui poser la question. Et puis, Marie, il y a eu aussi ce masque avec le lion flamand. Du Vlam's Belang, bien sûr. Qui a été un peu partagé sur Twitter, d'ailleurs. Oui, et donc, on pourrait imaginer qu'en pleine campagne électorale, vous ayez des masques avec un petit logo PS, un petit logo CDH, un petit logo MR. Si on re-vote bientôt, ça ne m'étrènerait franchement pas. Vous viendrez nous en parler en parlant de ce masque Vlam's Belang. Vous avez vu la réponse sur Twitter du virologue Marc Van Rans, qui n'aime pas beaucoup le Vlam's Belang, ni la NVA, d'ailleurs, et qui a répondu, je pense que c'était à Philippe de Winter, qui tweetait l'image de ce masque au lion flamand. « J'approuve cette initiative, ça permettra d'encourager la distanciation d'un mètre cinquante. » Oui, c'est ça. Par rapport au Vlam's Belang. Belle réponse de Marc Van Rans. Oui, par rapport au Vlam's Belang, évidemment. Merci beaucoup Frédéric. Avec plaisir. On était ravis, évidemment. Moi aussi, vous m'avez manqué. Les décodeurs du vendredi, vous nous avez manqué également. On vous retrouve la semaine prochaine avec vous, Marie-Van Kutsem. Bien entendu. Pour un nouveau numéro des décodeurs du vendredi sur la première. Dans quelques instants, le mug avec Xavier Van Buggenhout. Il va être question des années Gainsbourg. Du Paris des années Gainsbourg. Quand Gainsbourg débutait au piano et à la chanson dans les bars parisiens avec Juliette Gréco. Notamment, c'est la directrice adjointe des programmes de France 2 qui a écrit un livre sur la question. Et qui vient vous en parler. Ce sera juste après le journal de 9h qui vous est présenté ce matin par Florence Hurner. Je vous remercie d'avoir été avec nous cette semaine sur la première. Je vous souhaite déjà un bon vendredi, un bon week-end. On se retrouve lundi matin pour...